Que pensez-vous des éléphants Lacan Total 2022 cette année-là ? Essentiellement pour être clair, moi je ne compte pas sur les éléphants. Faut pas y mentir, je les vois même pas même. Et non, on prend une coupe là-bas, moi. Nous avons assez de problèmes au sein de l'équipe. Là, quoi, tu vas avoir un petit suçant ? Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel numéro de Mikote 3. En tout cas, vous m'avez tellement, tellement, tellement manqué durant ces derniers jours. Les gars, bonne heureuse année à tous. J'espère que vous avez bien mangé. Les gars, le temps que nous réunions aujourd'hui, c'est très simple, les gars. Que pensez-vous des éléphants à Lacan Cameroun 2022 ? Les gars, c'est le thème d'aujourd'hui. Lâchez-vous dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Let's go ! Bonjour, je vais m'en haut. Bonjour, excusez-moi, dérangez-moi, on va te prendre une minute rapidement à l'antenne. C'est bon ? Oui. Tu t'appelles comment ? Bon, je m'appelle Sénaté. D'accord, moi c'est Tauphin et on visait dans ces chicas. Dis-moi, que pensez-vous des éléphants à Lacan Totale 2022 Cameroun ? Non, on prend une coupe là-bas, moi. Oubin ? Oubin. Ah bon ? 10 à 0, on va prendre. Hé ! Tu entends ? Ouais, abam. 10 à 0 ? Ouais, 10 à 0. Tu vois, quelle équipe à la finale comme ça ? Ah, viens-moi, je vois, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Mali. Hé ! Ouais. T'entends ? Abam, moi. Dis-moi, c'est quel joueur, mais tu consulues aller là ? Aller là, c'est quel que je consulue, quoi ? Hé, y aller là. Moi, c'est bien... Oui. Mais là, c'est en France. Ça apprend sur moi. Ouais. En ensemble. En ensemble. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Hé, moi, c'est Tauf et vous ? Joanie. Et vous ? Junior. Kevin, Kevin. Hé, la question du joueur est très simple. Qu'est-ce que pensez-vous des éléphants à Lacan Totale 2022, cette année-là ? Faut pas y mentir, là. Je les vois même pas même. Hé ! T'es méchants ! Je les vois même pas, monsieur, c'est vieux. Ah bon ? Et vous, et vous, et vous ? Je pense qu'ils vont faire un bon parcours, mais ils vont pas arriver vraiment loin. Ils vont pas arriver loin ? Ouais. Oh ! C'est la guerre. Et vous, et vous ? Bon, franchement, moi, je pense pas qu'on puisse s'attendre à grandes choses, hein. Jusqu'on a déjà vu qu'à présent. Mais bon, c'est le football, tout peut arriver. S'ils sont concentrés, juste sur un mois, ça peut créer quelque chose auquel on s'attendait pas. D'accord. Pensez-vous que la Côte va arriver à quel niveau ? Huitième de finale, quart de finale, demi-finale, ou peut-être même par rapport à la coupe ? Bon, comme avec cette nouvelle manière de qualification pour les phases éliminaires de Lacan, je pense que la Côte va pouvoir passer le premier tour. Puisqu'on dit que les meilleurs troisièmes sont qualifiés. Donc, je pense que la Côte va pouvoir passer le premier tour. Ah oui, et vous ? Je dirais le cas. Qu'est-ce qui fait ? Ah, et vous ? Bon, moi, selon tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, si je dois les juger dessus, si je dois les juger dessus, je trouve que même dans la poule, ça a chauffé. Ça a chauffé, oui. Oui, sorti même en phase de poule. Mais, c'est des professionnels, c'est des joueurs de haut niveau. Voilà. Ils ont vite pris conscience et qu'ils se sont... qu'ils essaient de se racheter par rapport à ce qu'ils viennent de nous faire, la qualification-là. En tout cas, on peut remporter. Ça serait m'impressionné. Mais on peut faire au moins les cas définis. Les cas définis. Cette année, j'ai gardé. On est ce godo-go-do sur quoi ? C'est pas bon, c'est mauvais. C'est pas bon, c'est mauvais. Mais comme on est Ivoirien, on est eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, comme on est Parien. On est optimiste, mais on n'est pas tricheur, on n'est pas menter. On dit ce qu'on constate. Voilà, sinon on est de tout cœur avec eux et puis on leur souhaite le meilleur. Les éléphants, on est ensemble. Merci, et bonne journée à vous, les gars. Moi, je pense qu'on a les bons joueurs. On a le capitaine 16-Joury. Vraiment, on pense qu'on va prendre la canne. Un capitaine courageux. Moi, c'est avec les lignes nationaux, avec tous ces grands joueurs, on va arriver. Seulement qu'ils ont besoin de notre soutien. Moi, on pense qu'il n'y a rien de tel. On peut remporter cette canne parce qu'on a des joueurs internationaux très perpents. Comme les Yaouk, Kwasi, Gervais et autres, je crois qu'on peut remporter cette canne. Non, ça va être très difficile, ça va être très difficile. Mais avec nos joueurs qui évoluent dans les grands clubs, je pense que cette année, on va prendre la canne. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ce qu'il a dit, c'est la même chose. Les joueurs, je suis sûr qu'on va remporter cette canne cette année. Essentiellement, pour être clair, moi, je ne compte pas sur les éléphants parce que... Ah bon ? Oui. Je pense que c'était toujours la même chose. Tu es d'accord avec moi que quand tu es toujours avec eux, je veux la force et la déception. Ah bon ? Oui. Et vous pensez que la Côte d'Ivoire va s'arrêter à quel niveau ? Soit à 8e de finale, 4e de finale, demi-finale ou à la finale ? 4e de finale. 4e de finale. Oui. Oh. Et quel est votre joueur favori cette année-là ? Aucun joueur. Aucun joueur ? Oh my God ! Je l'assume. Je l'assume. C'est ce que je viens de vous dire. On ne peut pas compter sur la Côte d'Ivoire pour qu'on finisse la déception. La déception. Oui. Tranquille. Oui. Oh. Je l'assume ce que je dis. Merci. D'accord. Merci et bonne journée à vous. On est les Ivoiriens. On a toujours soutenu les éléphants. Voilà. Mais en cette année 2022, je crois qu'ils vont faire mieux. Ah bon ? Oui, oui. Ah bon ? Avec le défenseur Eric Bailly qui allait se blesser dernièrement. Lui ici qui en comptait un peu. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais ils ont tous nos soutiens. Ah bon ? Un éléphant, ça ne se décourage pas. Ou bien ? On ira en finale. En finale. Ah bon ? Est-ce que je voulais vous compter aller la même ? Moi, je ne compte pas qu'il y a un seul joueur. Je compte sur tout le staff. Tout le staff. Ton favori, c'est qui ? Mon favori. Mon favori. Je n'ai pas de favori, je soutiens l'équipe. Tu soutiens l'équipe ? Oui. Oui. Allez les éléphants. Oui, allez les éléphants. Allez les éléphants. Allez les éléphants. Vraiment, moi, ce que je vois pour les éléphants, il faut dire que, présentement là, nous avons assez de problèmes au sein de l'équipe. Voilà. Parce que là, déjà, on apprend qu'il y a des gens qui sont malades du Covid. Il y a des entraîneurs aussi à l'intérieur là-bas qui refusent de laisser, comme le cas de Bailly par exemple. Oui. Voilà. Bailly, c'est maintenant qu'il va retrouver l'équipe. Voilà. Maintenant, au sein de l'équipe en question, vraiment, ça ne va pas trop. Ça ne va pas ? Oui, ça ne va pas. Pourquoi ? Ça ne va pas trop parce que, d'abord, on a Gervinho qui est blessé. Il y a Willy Bolli aussi qui est blessé. Voilà. Donc, vraiment, cette canne-là, vraiment, c'est Dieu en prière. C'est Dieu en prière. En prière, franchement. Parce que c'est un peu différent des autres cannes, des cannes passées. C'est ça. Donc, vraiment, c'est Dieu en prière. Mais, par la grâce de Dieu, c'est que l'équipe qui est là actuellement, les personnes qui sont là actuellement, ils vont faire le boulot qu'ils peuvent faire. Voilà. Pour qu'on puisse s'en sortir à la canne. D'accord. Voilà. Et vous pensez que la Côte d'Ivoire va s'arrêter à quel niveau ? 8e de finale, 4e de finale, demi-final ou à la finale, soit même à la coupe. Bon, franchement, on a remarqué généralement que les éléphants, c'est quand il y a la méforme là. C'est là qui se donne beaucoup. Se donne beaucoup. Voilà. Précemment, là, on n'est pas trop dans la forme. Moi-même, je vois un peu au niveau des joueurs, voilà, on n'est pas trop dans la forme. Mais je pense que je ne peux pas vraiment pronostiquer sur le niveau auquel ils vont s'arrêter. Mais je sais qu'on a beaucoup à donner dans cette canne-là. C'est ça. Comment on peut dire ? L'effetique n'est pas trop ça, là. Je sais qu'on peut s'en sortir. D'accord, merci. Pour ce qui concerne le pronostique, là, il n'y a pas quelque chose à dire. Ah bon ? Et quel est votre favori à l'équipe nationale, seulement ? Qui est votre favori ? Le jouet favori ? Ah, vraiment, ça, là. Vraiment. Mais notre, comme je dis à Mema, ah là là, moi, il n'est pas trop, franchement dit, il n'est pas trop. Il n'est pas comme Druba. Ah bon ? Non, il n'est pas comme Druba. Et qu'est-ce qu'il lui manque actuellement ? Ah bon, vraiment, pour moi, il est encore, il n'est pas, il n'a même pas encore des choses comme ça. Trop en forme ? Non, il n'a pas encore pris même la température des jouets africains. Des jouets africains. Voilà, parce que quand je regarde là, il a un peu la forme, il joue un peu comme les blancs là-bas. Alors que l'Afrique, là, comme tu connais, il faut être un peu, vraiment, vigoureux, voilà. Voilà, il faut être un peu vigoureux. C'est ça. Voilà, mais lui, il est un peu, à ma connaissance, un peu frêle. Voilà, il est un peu frêle. Il n'est pas comme celui de Druba, il n'est pas comme Druba. Pas comme Druba. Voilà. Donc franchement, bon, on compte un peu sur eux. Mais mon joueur favori actuellement, bon, 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 il compte beaucoup sur Gradel. Gradel, hein. Voilà, Max Gradel. D'accord. Lui, il compte beaucoup sur lui. D'accord, d'accord. Moi, de mon avis, je pense que, bon, ils peuvent, si j'essaie de s'améliorer, ils peuvent nous apporter quelque chose comme l'année dernière. Ah ouais, d'accord. Vous pensez que la Côte d'Ivoe va s'arrêter à quel niveau, soit en cas de finale, demi-finale ou à la finale ? Bon, je pense qu'à la finale, à la finale, essayer de réactifier certaines choses, bon, concernant le cas de l'entraîneur principal, Patrice Bommel, on a essayé de réactifier quelque chose et je crois que ça va aller. D'accord, d'accord. Et quel est votre jouet favori ? Bon, au moins, c'est, bon, c'est, je m'appelle Alain. Sébastien Alain. Sébastien Alain, oui. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous allez apporter quelque chose à l'équipe nationale ? Oui, 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 je crois qu'il va apporter quelque chose à l'équipe nationale. Oui, je pense que la Côte d'Ivoe va s'arrêter en demi-finale, parce que cette année, il n'y a pas de grand club favori, il n'y a pas de grand pays favori. Je pense que la Côte d'Ivoe est favori, au moins, en demi-finale au moins. Pour moi, au minimum, demi-finale, la Côte d'Ivoe va remporter sur 100%. Mais pour moi, elle remportera la Côte d'Ivoe, il n'y a pas de grand club. Il n'y a pas de grand club. Non, au minimum, demi-finale, mais en tout cas, elle va prendre la Côte d'Ivoe cette année. Quand tu vas prendre la Côte d'Ivoe ? Ah ouais. Je suis toujours confiant. Pour moi, la Côte d'Ivoe, en finale, on a Côte d'Ivoe, Sénégal, 2 buts à 1 pour la Côte d'Ivoe. La finale, la Côte d'Ivoe. La finale, la Côte d'Ivoe. C'est terminé pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre réponse en commentaire. Pensez-vous que la Côte d'Ivoe va arriver à quel niveau ? Quelle est votre équipe ? Quel est votre joueur préféré de l'équipe nationale ? Ivarienne. Les gars, n'hésitez pas à donner votre réponse en commentaire. Likez, commentez, partagez la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On est ensemble. Big up.